Bonjour et bienvenue, on est le 20 mai 2021, le dernier après-cours de l'année au niveau de la reconnaissance d'acquis des compétences. Alors, voilà Marie-Zélie, lancez-moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là pour supporter, je suis là en support au réseau pour l'implantation du service de RACFMS dans vos centres de services scolaires. Donc, c'est ça, je travaille toujours en collaboration avec Mélanie Poulin du ministère qui est là avec nous. Donc, évidemment, ce que je vous dis, c'est toujours validé auprès du ministère. Alors, c'en est fait pour le mot de bienvenue. Donc, tout simplement, la lecture de l'ordre du jour, suivi de la dernière rencontre, j'ai toujours un petit suivi, on avait parlé de la base de données, on avait parlé de la formation générale, là, les conditions de reconnaissance pour les personnes migrantes. Je vais faire un mini-retour là-dessus. Donc, j'avais vraiment envie qu'on échange sur le temps d'implantation chez vous, comment ça se passe. C'est un dernier après-cours, il y a des choses qui se sont pensées, vous êtes peut-être en planification pour l'année prochaine. Donc, j'avais envie qu'on fasse des échanges là-dessus. On va discuter, bien, l'année prochaine, les après-cours, là, ça devrait se poursuivre. On va discuter de ce qui est le calendrier idéal pour tous. Ça va être quoi vos besoins du support pour l'année prochaine, vos questions. Puis, dans les questions, moi, j'ai mis profil de formation parce qu'on a eu une question là-dessus cette semaine. Puis, même moi, là, en tout cas, on voulait donner des précisions là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient, qui auraient des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on puisse adresser aujourd'hui, qu'on discute ou qu'on éclaircisse? Moi, j'en avance. Oui. C'est quoi la démarche à faire si on veut proposer un nouveau métier? Oui, moi, à Gaspé, j'aimerais peut-être revenir sur un petit point. Je ne sais pas comment l'appeler, formation continue. Quelqu'un qui a de la RAC-FMS, puis éventuellement, il va aller vers la RAC-FP. Alors, tu sais, revenir un petit peu sur ce processus-là, le nombre d'heures qu'il doit faire. Bonjour, je suis Joëlle Forger de Gatineau. Oui. Nous, on veut débuter l'implantation. J'ai une nouvelle agente de développement qui a déjà travaillé avec ça. Donc, pour le fonctionnement, tout ça, ça va. Mais c'est question charlemagne, transmission et profil. Je suis embêtée par ces nouveaux, puis je veux m'assurer que l'élève a les bonnes matières. Je vois, tu sais, elle peut me parler des étapes, tout ça, mais je lui demande, bien, c'est rattaché à quel code que je dois transférer. Et c'est un petit peu le néant, le côté administratif pour elle. Fait que c'est pour ça que j'avais des questions au début de la semaine. Oui, puis même le profil, je l'ai mis là parce que moi, j'avais donné une réponse, mais là, j'ai revalidé avec le ministère. Fait qu'on va peut-être nuancer la réponse. Merci, Célan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excuse, André Pelletier à Dédraveur également. Moi, j'ai déjà posé la question. Quelqu'un qu'il y a déjà un CFMS dans le passé, est-ce qu'on doit réévaluer la portion formation générale? Et je n'ai jamais eu de réponse. Je ne l'avais pas posé là, je l'avais posé directement au ministère. Parfait. Génial. Bien là, je pense qu'on va y aller avec ça parce que là, je me dis, j'ai passé l'heure à dire, avez-vous des questions? J'ai jamais posé des questions, on n'aurait pas le temps de réponse, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui se qualifient en cours de route. Donc là, je vais fermer le partage d'écran parce que moi, ce que j'aime, c'est vous voir. Merci d'être, quand vous avez vos caméras ouvertes, c'est toujours agréable pour nous quand on parle et que des fois, vous faites oui de la tête et je me dis OK. Et si vous pensez, je me dis où j'ai donné des précisions supplémentaires. C'est tellement le fun de vous voir. Donc, juste le petit retour sur la base de données. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, dans le fond, l'avant-dernière fois qu'on s'était rencontrés, il y avait eu des gens qui ont dit, bien là, on aimerait savoir une base de données pour mettre l'information là-dessus. Puis là, j'ai dit, bien, j'ai commencé à faire certaines démarches. Donc, de voir qu'est-ce qui existe déjà. Donc, j'ai été voir du côté de OGRA, qui est la base de données pour l'ARAC en formation professionnelle, puis ça ne va vraiment pas se prêter pour l'ARAC FMS. Ça fait que ça, on a vu. Puis, il y a une belle base de données qui existe au niveau du SARCA. Dans la région, je ne serai pas par cœur, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont une belle, belle base de données. Puis, ils pourraient se prêter à certains besoins au niveau de l'ARAC FMS. Ça fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder à juste organiser une présentation pour le réseau. Voilà cette base de données-là. Elle est disponible à partager, à être partagée par ce centre de service scolaire-là qui l'a. Par exemple, des fois, on dit, on veut une base de données, ça irait bien. Implanter une base de données, puis s'assurer d'une utilisation commune par tous vos collègues en FGA, bien, c'est un gros défi. Je veux juste vous dire, des fois, on dit, on veut une base de données, puis en pensant que ça va se faire super facilement. Ce n'est pas magique, l'informatique. Il y a toute une implantation, puis après, il faut qu'il y ait une utilisation commune de l'outil. Ça fait que c'est ça que je veux juste vous dire un petit bémol. Mais quand même, je pourrais faire en sorte que celle qui existe déjà vous soit présentée. Puis si vous voulez l'utiliser, bien, ce sera à vous, là, de faire votre démarche. Je vais faire aussi une petite rencontre. Là, j'avais deux personnes qui m'avaient dit qu'il y avait de l'intérêt. Là, je pense que c'est Vanessa Paradis, puis... Chantal Paquette. Oui, Chantal Paquette, c'est ça. Pardon. Donc, on va aussi se rencontrer pour regarder, bien, c'est quoi les données qui sont importantes. C'est une base de données. Premièrement, on fait la liste des données, puis qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'on va quand même faire un inventaire des données qui devraient se retrouver dans une base de données. On va faire une première réflexion, puis peut-être faire, peut-être, un premier petit outil aussi, quelque chose de plutôt simple dans Excel, mais déjà avec des tableaux déjà prêts. Donc, peut-être une petite proposition comme ça, là. C'est un petit peu un petit travail plus simple. De toute façon, des fois, avant de commencer à dire une grosse base de données, commencer par faire des démarchages, puis avoir plus de candidats que les doigts de nos mains pour vraiment dire, j'ai besoin d'une base. Quand vous êtes rendu à 100 ou 200, c'est sûr que ça prend quelque chose pour se structurer. Quand on est en petit démarchage, on les connaît toutes par son prénom. Je pense qu'on va y aller comme tranquillement pour poursuivre ce dossier-là pour l'année prochaine. Au niveau de la formation générale pour les personnes immigrantes, ça avait été un sujet qui avait été abordé la semaine passée, le mois passé, à la dernière rencontre. Puis à ce moment-là, c'était Geneviève Dionne, du Centre de service scolaire de la Capitale, qui avait dit, bien, on pourrait peut-être faire un petit comité pour ceux qui ont de l'intérêt ou ceux qui ont de ce type de clientèle-là, pour analyser un petit peu plus, c'est quoi les codes de cours, les sigles qui se prêteraient le mieux à une reconnaissance des acquis ou à des examens seulement pour la partie formation générale, parce que là, on n'aura pas le choix soit d'évaluer ou de leur donner des cours. Ça fait qu'elle disait, on pourrait au moins faire une analyse ensemble des codes de cours existants pour voir ce serait quoi les meilleurs sigles à proposer. Ça fait qu'elle, elle avait proposé, mais il n'y avait pas eu d'autres personnes. Ça fait que si jamais il y aurait des personnes qui auraient de l'intérêt, peut-être à l'écrire votre nom, là, à côté, dans l'ordre du jour, là, à côté de formation générale pour les personnes immigrantes. Tu sais, vous avez, mettez vos noms, puis après ça, moi, j'envoie un petit dodo, là, on se fera une rencontre parce que, vous savez, moi, oui, je suis forte au niveau de la reconnaissance des acquis, mais au niveau des sigles, la formation générale des adultes, ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise. Donc là, il faut reconnaître que c'est peut-être d'autres personnes qui vont être mieux pour réfléchir ensemble, là, je peux participer, là, mais mon opinion n'a pas vraiment de valeur, là, de ce côté-là. Fait que voilà pour, voilà pour les petits retours de la dernière fois. Alors, bien là, je vois déjà Nancy Arsenault, elle met son nom, génial, merci Nancy. Alors, on va faire un petit suivi, puis s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, échange sur l'état d'implantation de la RACFMS dans vos centres de services scolaires. Bien, c'est le fun, on a fait l'année, hein, on est beaucoup en appropriation, comprendre c'est quoi, nommer des personnes, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas, c'est quoi le modèle, on informe notre interne. Fait que j'aimerais ça voir, on pourrait faire un petit tour de table, là, pour savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre implantation, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous planifiez de faire, parce que c'est le fun d'entendre, voir les idées de chacun, comment ça se passe. Oui, bien, en fait, je suis du centre de service de la capitale, puis bon, avec le confinement, là, bien entendu, on avait comme arrêté les rencontres, fait que là, ça recommence. Dans le fond, les entrevues de validation sont pas mal faites pour une partie des candidats, puis sinon, le reste, ça sent bien, puis les évaluations de fin, aussi, là, sont prévues. Fait que ça, c'est quand même le fun, parce qu'on voit comme la fin du processus. Puis là, nous aussi, dans notre centre de service, on est dans les transmissions, là, il y a eu comme un petit pépin, là, j'entendais, là, la dame tantôt parler de, on rentre ça dans quoi, dans le jade, puis tout ça, fait qu'on est dans notre procédure, là, pour que ça fonctionne bien avec les gens qui nous aident avec nos dossiers, fait que ça, c'est comme un défi, là, de juste tout mettre ça en place, puis que ça se passe comme il faut. Mais voilà, sinon, ça se passe quand même bien, mais, tu sais, c'est le fun, là, de voir qu'on va comme arriver au bout, là, parce que les évaluations sont prévues, fait que, tu sais, je devrais avoir pas mal dix candidats qui terminent, là, d'ici le 30 juin, certainement. Puis juste une petite anecdote, là, je cours vraiment beaucoup après des bulletins, là, si ça n'a pas de bon sens, j'ai une dame de 63 ans, tu sais, qui a terminé en 1972, si je ne me trompe pas, là, puis, tu sais, elle, elle n'a plus son bulletin, là, de secondaire, parce qu'il faut, comme, arriver à prouver le nombre d'heures, puis sur les documents qu'on trouve dans Charlemagne, tout ça, c'est pas clair, on n'a pas, comme, la précision, fait qu'en tout cas, je suis dans les archives, c'est quand même du stock, là, honnêtement, cette partie-là, là, tu sais, dans le fond, on le sait qu'elle a fréquenté l'école québécoise, on le sait que les heures sont faites, mais c'est pas clairement identifié, fait que ça prend les bulletins, fait que ça, c'est quand même une gestion, là, que, de ce temps-ci, je suis pas mal à courir après des bulletins pour 3-4 candidats, fait que ça, c'est plus de stock, on dirait que je ne m'attendais pas à ça, mais bon, on le fait pareil, là, mais c'est mon petit, mon petit accro, là, mettons, dans mes dossiers, ces temps-ci. Bien, moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que vous offrez un super bon service si vous aidez à aller chercher ces choses-là, parce que c'est sûr, le système des archives, eux autres, ils ont tout, mais là, c'est quasi des fouilles archéologiques, hein, c'est comme l'archéologie des centres de services scolaires, là, qu'on va retrouver, des fois, quand on voit les bulletins, là, on voit tellement comment la pensée a évolué de, tu sais, de la réussite scolaire, la persévérance scolaire, des fois, qu'est-ce qu'écrit sur ces bulletins-là, c'est drôle un peu, bien, oui, des fois, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des défis pour la personne, on le sait qui est allée, mais comment trouver l'information, qu'est-ce qui est écrit, fait qu'hésitez pas, des fois, là, même à prendre des exemples pour qu'on puisse en discuter, parce que ça, on savait, là, qu'il pourrait y avoir, là, avec la formation générale, là, vraiment, les preuves, les preuves à faire, donc, merci. Dans le fond, Chantal, j'aimerais ça que tu se précises pour tout le monde, dans le fond, toi, c'est quoi, ta tâche au centre de services scolaires, parce que t'es nouvelle pour la RAC-FMS? Oui, c'est ça, dans le fond, on m'a engagée pour ça, puis pour, en fait, faire du développement pour, j'ai une partie, là, RAC-FMS, puis je fais aussi du développement RAC, un projet particulier avec nos éducateurs et éducatrices en service de garde, pour plus, dans le fond, leur fournir des, dans le fond, c'est ça, faire la démarche de reconnaissance des équipes pour qu'il y ait leur AEP. Grosso modo, c'est ça, là, avec quelques petits autres dossiers à part, mais RAC en entreprise aussi, là, mais c'est vraiment moi qui avais le mandat de faire de la RAC-FMS, puis j'espère que je vais pouvoir rester, là, pour l'année prochaine pour poursuivre, parce que j'ai eu plein d'idées, puis, tu sais, tant qu'elles l'avent faites, j'aime bien ça, là, puis que je voudrais continuer avec ça, mais... Fait que toi, dans le fond, t'es avec l'équipe de la reconnaissance des acquis, FP, FGA, vous êtes toutes ensemble au siège social à la capitale. Oui, c'est ça. T'es pas dans un... T'es pas dans un centre d'éducation des adultes? Non, je suis au centre de service de l'AFP puis de l'éducation des adultes, oui, avec les filles de la RAC. On est juste une gang de filles. Avec les jeunes bières, Chandra. Avec les jeunes bières, oui. Mais c'est le fun de voir, parce qu'il y a différents modèles, puis c'est le fun de voir aussi, c'est quoi les idées, qu'est-ce, tu sais, pour voir qu'est-ce que c'est les... les modèles de fonctionnement. Puis à ce moment-là, du fait que l'entrevue, il faut quand même que ça soit faite... Pas l'entrevue, pardon, l'évaluation finale, il faut que ça soit faite par un enseignant. Toi, comment tu fonctionnes? Bien, nous, c'est notre enseignant FGA qui fait l'ISP, dans le fond, qui a été mandaté pour faire ça. On l'avait rencontré au début, quand je suis arrivée, d'un coup, avec ce mandat-là, puis c'est lui qui est mandaté pour faire ça. Souvent, il connaît les milieux aussi, puis il est comme habitué, ça se passe assez bien. Dans le fond, j'ai fait le suivi de je suis rendue avec mes candidats pour qu'ils se prévoient son temps. Puis c'est assez simple. Ça fait que ça se fait bien. Mais c'est toi qui avais été aux entrevues de validation. Oui, exactement. Parfait. Donc, dans le fond, après ça, tu fais une passation pour la rencontre d'évaluation finale. Tout à fait. Bien, génial. Bien, félicitations. Si vous avez 10 personnes candidates, ça, c'est déjà bien. Est-ce que vous avez un petit plan pour quand les personnes, ils vont avoir leur certificat, allez-vous faire un petit quelque chose, prendre des photos, un témoignage? Avez-vous réfléchi à ça? Bien, là, c'est un peu touché, je trouve, parce que j'ai quand même, mettons, j'ai trois milieux, deux aides éducatrices, puis cinq fois, dans le fond, j'ai 12 candidats en tout, mais c'est ça, j'ai cinq fois entretien ménager dans deux compagnies. Puis bien là, il y en a des personnes immigrantes qui ne pourront pas avoir la même diplomation que les autres. On va faire un certificat maison, mais je trouve ça quand même délicat. Ça fait qu'il faut, je pense, à ça comme il faut, pour voir, en même temps, ils ont une certification, ce n'est pas la même, juste gérer cette situation-là. Je n'étais pas rendue à penser tout à fait à ça, mais oui, j'avais bien entendu la dernière fois, c'était quand même une bonne idée de promouvoir le tout, c'est quand même intéressant, mais c'est ça, c'est de voir comment on le fait pour qu'il n'y en ait pas qui soient laissés pour compte, malgré qu'ils ont fait la démarche, pour quand même pas... Des fois aussi, c'est juste là, tu rappelles la personne, voir si elle a reçu son certificat, puis comment elle sent, tu prends en note, puis ça fait juste des fois de dire, la personne qui l'a eue, elle a dit ça, parce que des fois, quand ça vient de leur bouche, des fois, ils disent des choses qu'on n'aurait jamais pensées, puis après, on peut réinvestir dans notre recrutement, mais là, c'est sûr qu'il y a... En tout cas, c'est à voir la pertinence ou le bon moment, ou etc. Une chose est certaine, c'est que quand je les ai rappelés, je les ai contactés cette semaine justement pour prendre les rendez-vous avec l'accord de notre direction, puis eux, dans le fond, leurs supérieurs, les entreprises vraiment, mais les gens, ils m'ont tout dit, on est content d'avoir de vos nouvelles, enfin, on peut continuer, donc clairement, les gens sont motivés et étaient vraiment contents. Ça fait quand même du bien de voir qu'ils attendaient après ça, puis se demandaient un peu ce qui se passait, mais voilà. Voilà. Bien, génial. Bien, merci beaucoup, Chantal, puis franchement, bravo, puis on espère que tu vas pour toi l'année prochaine. Oui, bonjour. Moi, je suis avec mes collègues, Joël Forget, qui vous a adressé tantôt un questionnement, et aussi avec André Pelletier. On est du centre de service des draveurs à Gatineau. Alors, comme Joël l'expliquait tantôt, on a nouvellement une agente de développement qui s'est joint à notre équipe, mais qui arrive d'un autre centre de service où elle était l'experte en la matière. Alors, on est nouveau ici au draveur. C'est pour ça qu'on se joint à vous. Donc, oui, Joël, des questions très administratives, mais on veut aussi entendre toute la façon dont vous procédez. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Oui, bonjour. Je n'ai pas de caméra, je suis désolée. Moi, je voulais juste dire que je suis très active parce que j'avais comme une petite longueur d'avance par rapport que j'avais travaillé sur le projet pilote. Mais là, j'en ai 7-8 en route et mon objectif d'ici la fin juin, je devrais en faire un minimum de 12 certains. Ça va très bien. Puis là, j'ai des demandes, ça se parle. Et puis, j'ai des courriels, il y a des employeurs qui veulent faire de la règle chez eux. Ça bouge. je fais juste manquer de thème et ça bouge. C'est pour quel métier, Madeleine? J'ai fait des métiers à l'épicerie, dans une épicerie, dans un petit village. J'ai des métiers dans une imprimerie. J'ai trois métiers dans une imprimerie. Vous avez beaucoup de métiers dans les imprimeries. Oui. Puis, ensuite, j'ai, voyons, un entretien aménagé dans les édifices publics. Puis ça, c'est-tu pour une entreprise externe ou c'est directement dans votre centre de service scolaire? C'est une, c'est des, c'est des gens qui sont à contrôle pour le ménage. Dans toutes les écoles de la commission scolaire. Fait que là, il y en a plusieurs, soit être concierge ou entretien dans les édifices publics. Fait que ça, je vais les rencontrer la semaine prochaine. Ensuite, j'ai eu une demande, ce matin, pour une entreprise, pour l'OSK. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La meilleure eau au monde, c'est chez... Ah oui, bien oui. Fait que justement, ce matin, j'ai reçu un courriel qui voudrait qu'on aille faire de la règle chez eux. Elle m'a envoyé la liste parce que je connaissais bien la directrice des ressources humaines. bien là, je commence, je veux dire, je suis assez connue dans le milieu des affaires. Fait que je dis, attends, à chaque fois qu'on est capable de faire des liens puis qu'on parle puis qu'on donne nos cartes d'affaires, je le fais, mais ça aille. Là, si le déconfinement peut arriver, ça va être au complet puis qu'on puisse recommencer les rencontres avec les gens d'affaires, ça va bien aller aussi, mais ça va aller bon train, je suis certaine. Pour les bénéfices de tout le monde, Madeleine, elle est vraiment enseignante en ISP, directement dans le centre d'éducation des adultes, mais elle a tellement une bonne connaissance du marché du travail et qu'elle a plus t'en fait un développement incroyable. Tu sais, quand on voit différents modèles, fait que Madeleine, elle, elle est et enseignante et conseillère, elle a les deux chapeaux dans le cas de leur modèle, qui donnent aussi de super bons résultats. Merci, Marie. Non, mais c'est vrai, c'est ce que, tu sais, on veut s'inspirer, comme Jacinthe qui dit, bien nous autres, on commence, c'est quoi le, tu sais, il n'y a pas une affaire parfaite, il y a différents modèles, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de, c'est la connaissance du marché du travail, on a vraiment, quand une personne, elle est business, business, bien c'est beaucoup plus facile de faire du démarchage auprès d'employeurs puis après pouvoir qualifier plusieurs personnes que d'y aller un à un auprès des individus, donc c'est des stratégies qui partent, puis le fait que vous alliez qualifier des gens qui travaillent, oui, à contrat, là, au niveau de l'entretien ménager, mais directement de votre centre de service scolaire, bien je veux dire, des fois ça peut être une première belle voie pour ceux qui veulent commencer à le développer parce que vous appelez vos ressources matérielles pour dire c'est qui, avec qui on a des contrats, tu sais, des fois c'est déjà des liens un petit peu, c'est un petit peu déjà huilé, donc ça peut être des belles opportunités quand vous commencez à être éducateur, ça a été nommé aussi, donc c'est des belles stratégies quand on débute là pour se faire la main. C'est sûr aussi qu'en étant enseignante en ISP, mes stagiaires, ils s'en vont en entreprise, quand je fais des suivis, bien à chaque fois que j'y vais, bien j'en parle, donc je veux dire aux superviseurs, ça fait que ça aussi, ça fait son bout de chemin, là, puis ça aide beaucoup à en trouver aussi, facilement. Bien, les enseignants de l'ISP sont des excellents ambassadeurs de la RACFMS, puis maintenant, il y a vraiment un petit dépliant pour l'employeur pour expliquer c'est quoi, fait que ça serait peut-être bien, là, de faire imprimer puis d'en donner à vos enseignants pour qu'ils puissent les distribuer dans les milieux. Ça peut être aussi une belle manière, là, d'en faire la promotion. Bien, c'est ça. Nous, on fait quelques avancées très tranquilles quand même pour l'instant. On a refait une nouvelle rencontre avec nos responsables du service aux entreprises, puis de la RACFP pour vraiment établir une liste d'entreprises amies où on a déjà du service aux entreprises et de la RACFP des bons contacts. Donc, on a dressé une liste, là, de plus de 20 entreprises que nos collègues nous disent qu'elles sont susceptibles d'être intéressées par un processus comme ça. Donc, on voulait tout de suite éviter d'aller dans les entreprises où on sait déjà que les employeurs risquent de ne pas avoir d'ouverture. Donc, on ne fera pas exprès d'aller se cogner le nez où ce n'est pas nécessaire. Donc, et là, nous, on travaille dans le fond sur deux territoires parce qu'on a la MRC des Mascoutins et d'Actonvale. Donc, moi, je m'occupe des Mascoutins et mon collègue d'Actonvale. Donc, on a un peu plus d'une dizaine d'entreprises chacun. Comme là, on est dans, hier soir, c'était nos portes ouvertes ici, la semaine prochaine, c'est nos portes ouvertes à Acton. Donc, on s'est dit, là, on laisse passer ça parce que c'est comme le rush portes ouvertes présentement. Mais donc, dès, dans le fond, dans deux semaines, on va commencer nos premiers contacts avec les employeurs parce qu'on voudrait vraiment qu'au retour à l'automne, qu'on soit vraiment en processus. Donc, on veut faire un premier démarchage, au moins des premiers contacts. Et si on n'entend pas tout de suite des démarches, au moins que tout de suite après l'été, on puisse le faire. Et si on est capable au moins d'activer quelque chose avant les vacances, ce serait l'idéal parce qu'on a hâte d'avoir au moins un employeur avec nous qui va pouvoir nous servir un petit peu de modèle pour dire voici ce que ça donne, ce que ça rapporte et comment ça se passe. Parce que là, il faut se faire les dents quand même un petit peu sur la démarche étant donné qu'on n'a pas encore fait un tour de roue non plus. Donc, c'est ça. Donc, nous, d'ici deux semaines, on commence à aller cogner aux portes. Bien, génial. Je n'ai pas juste le temps qu'on comprit l'employeur, qu'on convient et qu'après, la rencontre suivante, c'est à l'au moins. C'est arrivé qu'on parlait au printemps et c'est à l'automne qu'on débutait les activités parce que les vacances, c'est ça, c'est trouver le bon moment. Des fois, c'est la ligne du temps. Des fois, c'est un petit peu étiré. Merci, Nancy. On passe à Isabelle. Bonjour. Moi, je suis du centre de service scolaire des Hautes-Laurentides. Je suis nouvelle dans le dossier FMS, RAC-FMS. Je suis enseignante. J'ai commencé avec de la FMS. J'ai des élèves qui sont en stage présentement. Là, je suis en train de développer le volet RAC-FMS. J'ai fait un petit peu ce que Maryse a dit. J'ai approché mon employeur qui est le centre de service scolaire qui a possiblement plus de 70 candidats en entretien d'édifice. fait que j'attends mes gabarits parce que je ne savais pas que j'avais besoin de documents vraiment officiels. Fait que j'attends mes gabarits qui ont été commandés par mon employeur pour mettre ça de l'avant. Mais j'ai aussi approché, j'ai un propriétaire de dépanneurs qui a plusieurs dépanneurs. Fait que je vais aller dans la reconnaissance d'acquis comme ça. Mais c'est tout nouveau pour moi. C'est vraiment... J'essaie de développer. Bien, c'est sûr que c'est dans les premières expériences que vous allez apprendre le plus. Parce que oui, c'est facile de lire le guide administratif. Voici les grandes lignes. Mais il faut le faire pour le vivre. Là, c'est là qu'il y a plein de petits éléments que vous allez raffiner dans vos séquences et tout. C'est toujours important aussi de quand même connaître les programmes d'études en formation professionnelle en lien avec qu'est-ce que vous développez comme par exemple qu'est-ce que Isabelle Paquette, non, Chantal Paquette, pardon, disait qu'elle, elle faisait la RAC pour l'AEP en service de garde puis elle faisait la RAC pour le CFMS pour les aides éducateurs. Bien cibler, bien cibler les personnes en fonction des tâches qu'ils font. Je pense que c'est vraiment important de le faire pour être sûr qu'on offre le bon service de reconnaissance des acquis. De toute façon, j'ai suivi une de tes consignes que tu nous avais données de prendre contact avec ceux qui s'occupent parce que moi, j'arrive de l'AFP, mais là, je suis en formation générale adulte. Mais je connais la personne qui est un AFP qui fait la reconnaissance d'acquis, fait qu'on sait parler, fait qu'on peut se transférer des dossiers si ça touche plus une que l'autre. Bien ça, je pense que c'est vraiment un beau modèle à développer au niveau de la communication interne que vous connaissez bien vos homologues de la RAC de formation professionnelle quand vous êtes rattachés, quand vous êtes vraiment dans votre centre d'éducation des adultes pour qu'ils sachent que vous existez et vice-versa parce que c'est quand même nouveau et eux aussi, c'est ça, on veut faciliter le référencement. Oui, c'est vraiment méconnu la RAC FMS. Bien là, c'est nouveau, c'est nouveau, nouveau, c'est tout nouveau, ça ne mène pas un an encore. OK. C'est sûr que c'est ça. C'est parce que moi, j'ai moins d'un an, c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que j'en ai manqué un bout, mais non, je comprends que... Non, non, c'est ça, vous êtes là parce que c'est nouveau, on a commencé, même les après-cours, on a commencé le premier en octobre, c'est le novembre, c'est ça. Je trouve ça bien intéressant. Bien, en tout cas, c'est le fun de vous entendre, on voit vraiment qu'il y a une mobilisation dans chacun de vos centres de services scolaires. Merci Isabelle. On va avec Sarah. Donc, Sarah Lessage du centre de services scolaires de Laval. J'étais enseignante ISP jusqu'à tout récemment, jusqu'à avril, et j'ai pris le relais de ma conseillère pédagogique qui est en congé de maternité pour un an. Donc, très, très familière avec les FMS, les métiers semi-spécialisés. Je faisais déjà l'évaluation depuis deux ans avec des organismes externes, la formation tôt. Donc, nous, c'est une CO présentement qui coigne à ma porte pour qu'on démarre le service en RACFMS. Donc, ça se parle dans la commission scolaire, mais le service n'est pas encore monté. Donc, je suis en train d'identifier dans mon centre de service qui est la personne ressource en RACFMS. Est-ce qu'on passe par notre guichet conseil? Comment on va organiser le service? Est-ce qu'on fait une porte unique pour tous les services? Et après ça, la conseillère d'orientation qui est responsable du guichet conseil va envoyer les demandes selon le profil du client. Donc, on est vraiment au tout début du processus. Donc, j'ai bien entendu que certains utilisent des agents de développement. Donc, je vais demander à mon service si on a une ressource comme ça à l'interne que certains parmi vous font aussi des partenariats avec le service aux entreprises. Donc, en vous écoutant, ça me nourrit beaucoup pour ma réflexion. J'ai une question peut-être à l'ensemble. Combien de temps ça vous a pris ceux qui ont déjà commencé à implanter votre service? Je pense, entre autres, à Chantal Paquet. C'est une question que j'ai pour l'ensemble. Combien de temps je devrais prévoir pour dire, OK, on part le service puis on est opérationnel? Donc, juste pour me donner une idée. Puis, deuxième question que j'ai pour l'ensemble, c'est comment vous faites pour trouver vos milieux? J'ai déjà commencé à entendre des réponses de la part des participants. Donc, s'il y en a qui veulent ajouter là-dessus, je serais preneuse. Voilà. Moi, je suis arrivée au centre de service en janvier puis j'avais déjà des collègues qui s'étaient penchés sur la question. Ils avaient déjà ciblé dans le fond deux domaines. Ça fait que c'était aide, éducatrice, éducateur puis préposé en entretien ménager puis d'édifice public aussi. On a un agent de développement qui avait déjà fait les contacts. J'étais pas mal choyée en arrivant à ça, c'était déjà fait. Ça fait qu'après ça, c'était au niveau plus de l'instrumentation qu'on a eu à travailler puis prévoir les rencontres, les analyses de dossiers. C'est sûr que là, vite comme ça, c'est difficile quand même à évaluer. Ça dépend de combien de candidats vous avez aussi. Ça fait que c'est ça, je n'ai pas vraiment de réponse précise, mais c'est plus, ce qui prend le plus de temps, je trouve, c'est vraiment travailler sur l'instrumentation. C'est une fois que le démarchage est fait, il reste juste comment prendre les rendez-vous puis rencontrer les gens. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus long puis le plus compliqué. Je ne sais pas si ça aide, je ne me sens pas tant précise, mais voilà. Donc, ça fait au moins six mois que c'est en branle chez vous que vous allez commencer le processus, minimalement. Oui, tout à fait. Dans le fond, depuis vraiment février, je dirais qu'on est actifs puis que je pense qu'au moment où on se parle, on aurait terminé s'il n'y avait pas eu de pause à cause du COVID. C'est pas nécessairement très long quand tout fonctionne bien puis qu'il n'y a pas de pause. Je pense qu'on peut y aller en dedans de trois à cinq mois dépendamment. OK. Merci. Je pense qu'il y a un élément, le démarchage. Même si vous dites, on met un service, il n'y en aura pas des walk-in qui vont venir cogner pour la racquet film. Moi, je ne pense pas qu'il y ait ça dans les prochains mois ou prochaines années parce que ce n'est pas connu puis ce n'est pas nécessairement nous, on veut en faire la promotion, mais il n'y a pas personne qui a besoin de son certificat pour travailler dans ces domaines-là. À ce moment-là, ceux qui ont du succès qu'on entend, c'est parce qu'eux autres, ils sont proactifs puis ils appellent des entreprises pour leur proposer. Ils ciblent des entreprises, des gens qui connaissent les entreprises, qui vont aller leur en parler. Donc, c'est tout ce démarchage-là que les entreprises ne disent pas tout oui. Ils disent oui, ça peut-être qu'ils vont dire « moi, nous autres, ça va être en octobre le bon moment. » Il y a ça qui est à prendre en considération. Chantal a fait « oui ». C'est ça. On ne sait jamais quand est-ce que ça va être le bon moment. Des fois, qu'est-ce qui est long? Parce qu'une fois que tu as ton entreprise, tu prépares la séance d'information, les gens viennent, ils déposent, en deux semaines, ils posent des dossiers. Troisième semaine, tu fais les entrevues d'olidation, ça y va rondement. Mais le démarchage, ça, c'est vraiment, plus vous avez une personne comme Adèle Fillon, elle est déjà branchée sur le marché du travail, bien, c'est plus facile parce que sa crédibilité est établie. Là, quand on les connaît moins, les entreprises, bien, ça peut être un petit peu plus long. Veux-tu me rappeler, Sarah, c'était quoi la deuxième question? Comment que les gens font pour trouver les milieux pour, non, c'est une mauvaise question, dans le fond. Là, c'est une question qui vient avec la FMS, mais en RAC FMS, les milieux sont déjà là, les gens sont déjà en emploi. C'est bon. Bien, dans le fond, c'est ça, c'est trouver les employeurs. Dans le fond, c'est les employeurs, bien, souvent, on regarde avec les métiers puis on regarde dans notre région, tu sais, c'est quoi les industries présentes, puis là, bien, à un moment donné, souvent, nous autres, on essaye d'aller voir des places qui vous connaissent déjà, des places avec qui on a déjà fait affaire. C'est plus facile que faire des cold calls à des inconnus, là, effectivement. Commencez par du connu, commencez par les entreprises que vous connaissez, qui vous connaissent, de manière personnelle ou professionnelle, ou c'est pas grave, là, mais commencez dans du connu, des places qui font déjà partie de votre réseau, puis quand vous allez avoir des gains, bien, après ça, tu peux bâtir dessus vers les nouvelles entreprises. Parfait. On ira avec Éric, maintenant. Oui, bonjour. Éric Pelletier, agent de développement pour le centre de service scolaire Pays des Bleuets au Lac-Saint-Jean. En passant, je tiens, avant de commencer à remercier Richard et Maryse pour tout l'enregistrement et la diffusion de ces rencontres-là, parce que cette année, ça a été une année difficile pour moi, pour le personnel, je parle, et puis il y a des fois où est-ce que j'ai pas pu assister en direct à la rencontre, mais ça me permettait de pouvoir aller réécouter la rencontre une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, mais comme la dernière du dernier mois, ça fait deux jours que je l'ai écouté, donc elle est assez fraîche en tête, mais je voulais vous remercier pour ça, je trouve ça drôlement intéressant. Nous, ici, au Pays des Bleuets, c'est nouveau aussi, la RACFMS, ce n'est pas commencé officiellement encore, c'est moi qui suis responsable, le côté administratif, je dirais, au niveau de la production du matériel, etc., ça va très, très bien, ce qui était plus difficile, puis on est en train d'y travailler sérieusement, c'est tout le lien, faire des ponts, créer des ententes entre la FGA, la SAE, et puis la FP aussi, on est en train de travailler ça en ce moment, et on se pose la question actuellement si on ne va pas démarrer, parce qu'il ne se fait pas de FBE, de formation de base en entreprise actuellement, et on se pose la question si on ne démarrera pas tout ça en même temps. Donc, quand tu vas avoir les visites, on va pouvoir offrir un éventail d'outils qui vont être disponibles pour les entrepreneurs, les entreprises, c'est-à-dire, et puis je pense que ça va peut-être être gagnant pour nous à ce moment-là, puis ce que j'ai aimé lors de la dernière rencontre, c'est d'entendre quelqu'un disait, puis je ne sais pas pourquoi je suis allumé lors de la dernière rencontre, bien d'y aller avec les entreprises avec lesquelles on est à l'aise puis on est bien connus, puis ça fait quelques mois que je cherche, puis tout d'un coup, je dis, bien oui, là, voilà l'entreprise, c'est avec elle que je vais commencer, puis en plus, il y a eu comme des concessions, c'était l'exemple, là, je ne me rappelle plus de la personne qui en avait parlé, mais c'était l'exemple des Tim Hortons la dernière fois, en disant, bien regarde, là, j'ai commencé avec un, puis je vais transférer avec les autres Tim Hortons dans mon secteur, bien je trouve ça drôlement intéressant, puis bien ici, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a un territoire qui est immense, c'est deux MRC, merci, Marie-Hélène et Domaine du Roi, et c'est moi qui vais couvrir tout cet ensemble-là, donc, mais on va y aller lentement, toujours dit, un éléphant, ça se mange à petite bouchée. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui veulent faire un partage, parce qu'il est déjà 14h15, je me dis, on pourrait peut-être passer à au moins de faire les petites questions qui avaient été posées, si c'est correct, Richard, est-ce qu'il restait beaucoup de mains levées? Il reste encore trois, quatre mains, oui. Trois, quatre mains levées. Moi, c'est juste un petit commentaire. Oui, oui. Je vais juste dire que moi, j'approche les personnes, les commerçants, je les envoie une vidéo, au lieu de les envoyer un courriel, je les envoie une vidéo par courriel que je présente un petit peu le projet. Au moins, ils peuvent mettre une figure sur la personne qui veut les rencontrer. Parce qu'avec le masque, puis c'est ça, la COVID, c'est compliqué, mais je brise un petit peu la glace comme ça puis ça fonctionne. Bien, génial. Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer, ton petite vidéo? Oui, je peux. Tu pourrais nous l'envoyer puis on va le mettre dans la bibliothèque des après-cours, on va le mettre parce que des fois, c'est des bons exemples qui nous inspirent. À ce moment-là, on ne va pas prendre ton vidéo, ne prenez pas son vidéo pour l'envoyer aux autres entreprises. Bien non. Pour vous inspirer à vous autres, plutôt qu'un long courriel avec les mots compliqués de la commission scolaire, vous envoyez une petite vidéo et la personne, elle écoute ça sur son cellulaire, ça prend deux minutes. Je pense que c'est comme une… J'ai eu beaucoup de retours à cause de ça. Avec le mode de recrutement envers des employeurs occupés, un petit vidéo qui s'écoute sur le téléphone, c'est mieux qu'un long courriel expliquant. Bien, merci. Envoie-moi là puis je le transférerai à Richard puis il pourra le mettre sur le local, la bibliothèque des après-cours. Fait que moi, j'avais un petit partage d'une personne, à moins qu'elle soit là, Chantal Tape, est-ce que tu es arrivée? Parce qu'elle m'avait envoyé quelque chose qu'elle voulait que je vous partage. Ça va juste prendre une petite minute. C'est ça. Elle est rendue à l'étape Chantal Tape de… Elle a fait un petit document explicatif pour son interne. Parce que là, je veux dire, à un moment donné, il faut à l'interne que les gens, les collègues… Fait qu'elle a fait comme un petit… Un one page recto verso, là, tout simplement. C'est quoi la démarche? C'est quoi les conditions de reconnaissance rapidement? Les trois principes de la RAC. Puis elle a décrit c'est quoi les états puis c'est qui la personne responsable. Fait que c'est un document qu'elle va diffuser à l'interne pour informer les collègues de c'est quoi. Fait que Richard va le mettre sur… Dans la bibliothèque aussi. Fait qu'on l'a mis en Word. Fait que si vous voulez vous faire un petit document interne à donner aux collègues, vous pouvez… Vous pouvez le faire… Le faire aussi. Y a-tu quelqu'un qui a levé la main? Non, j'ai juste écrit que le document est disponible maintenant dans la bibliothèque. Ah bon, bien génial. C'est ça. Puis j'allais juste faire un mini-mini, ça va aller vite. Parce que quelqu'un disait, bien, il est où le guide pour l'employeur? Fait que quand vous allez dans accompagnement fga.ca, là, sur le site, là, de l'accompagnement d'intégration social-professionnelle dans l'onglet RAC, bien, à ce moment-là, on a tous les outils, le guide administratif, le guide de la personne candidat. On avait mis des documents pour l'employeur qui n'étaient pas si sexy que ça. Fait qu'on a fait un beau guide de l'employeur qui est là. Fait que, tu sais, quand on disait que d'avoir un document que vous donnez à vos enseignants qui vont dans les milieux, bien, c'est celui-là, là, qui peut être, qui peut être donné aux employeurs. Dans le fond, on l'a fait tout récemment, là, ça fait un ou deux mois, là, ça change. Puis, à ce moment-là, ici, vous allez pouvoir inscrire, là, vos informations. Fait que c'est le petit guide de l'employeur. Fait que ça, c'est un outil aussi pour votre, la promotion puis le démarchage. Fait que la personne, dans le bout, vous disiez, bien, peut-être la personne qui ferait le démarchage pour la formation de base en entreprise, elle pourrait avoir ça, donner à vos services aux entreprises. Là, c'est un beau moyen de faire, de faire du démarchage. Alors, si on va au niveau des questions qu'on avait, là, je commencerais par, c'est correct, je commencerais par le profil de formation. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on voit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que moi, j'avais dit, je ne sais pas que j'avais dit, bien non, pas besoin de profil, mais apparemment, oui. Apparemment, oui. Qui qui l'a fait? En avez-vous, Chantal, en avez-vous fait? Vous autres, des profils? Puis, qu'est-ce que vous avez mis sur le profil, Chantal Paquette? Bien, on est là-dedans, là, vraiment, parce qu'il y a comme eu une erreur, justement, là, de, en tout cas, avec notre adjointe qui nous aide, fait que moi, je ne saurais pas, là, vous dire, là, il faut comme démêler ça dans une rencontre mardi pour vraiment mettre en or. Je ne voudrais pas m'essayer, là, de vous dire des choses qui n'ont pas d'allure, là, fait que je ne sais pas trop. Parce que c'est ça, quand on va, je vais faire encore un partage, quand on va sur, dans le guide administratif, là, non, ce n'est même pas le guide administratif, c'est le document service et programmes d'études, formation générale des adultes. Quand ils disent, puis là, c'est déposé au dossier, au dernier picot, il est écrit le profil de formation. Fait que là, il est écrit, il faut que ça soit déposé au dossier. Mais c'est sûr qu'on est dans la section dossier de la personne en formation. Mais là, la personne, elle n'est pas en formation, on ne va pas suivre des ordres de formation, c'est la reconnaissance des acquis. Fait que là, pour là, là, je ne saurais pas exactement, il y a-t-il quelque chose à cocher, reconnaissance des acquis, formation générale, format, voyons. Je vais m'avancer un petit peu. Oui, quand on transfère au ministère, même si c'est de la reconnaissance des acquis, on doit transférer un sigle. Et dans ce sigle-là, on doit inscrire si c'est un succès ou autre. Ça, ça fait partie du profil de l'élève. C'est comme si l'élève a ces sigles-là à faire pour être reconnu pour sa RAC. Dans le cas d'ISPG, d'ISPG, je m'excuse, dans le cas ici, je vois qu'il y en a eu dans le passé. Puis les codes, justement, qui ont été utilisés, c'est ISPG 3235, 245, 255. Là, je vous... Et un qui s'appelle entrevue d'emploi. Puis ensuite, on met aussi le code FMS qui est attitré au métier de l'élève, qui apparaît dans les matières de l'élève et au dossier qui est vraiment administratif de l'élève. Mais je suis allée voir sur le site du ministère et des codes de ce type-là, il y en a beaucoup. Fait que ce que je demandais à l'agente administrative, c'est formation à un métier spécialisé 1, 2, 3. Vous avez eu des consignes pour savoir lesquelles vous mettez à vos élèves, dans quelle situation on met tel code ou tel autre. Mais elle, ce volet-là, elle ne le sait pas. Sauf que c'est ce qui déclenche au ministère la certification. Donc, c'est certain qu'ils doivent avoir ces codes-là qui sont considérés comme étant des matières quand on parle de TOSCA, mais qui, pour nous, c'est les étapes qu'ils ont à faire pour la reconnaissance. Donc, je m'attendais à ce que, parce que j'ai quand même vu dans vos documents ou dans les documents du ministère qu'il y a différentes étapes-là. Vous en savez sûrement plus que moi, dont l'évaluation, dont… fait que je me disais sûrement qu'à l'évaluation, pour transférer au ministère, c'est un de ces codes-là. Pour l'autre chose, c'est un autre code. Mais je ne trouve rien nulle part. Bien, bien, merci Joël. C'est ça, en reconnaissance des acquis pour les métiers semi-spéciésiques, il n'y aura pas de siglaison du métier parce que les siglaisons sont reliées à un nombre d'art de fréquentation, mais là, il n'y en a pas de fréquentation. Sauf qu'on doit quand même transférer des succès. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de succès de transférer, c'est juste une demande de déclaration du métier. Puis là, je vais juste vous partager qu'est-ce qu'on retrouve, l'information qu'on retrouve dans la foire aux questions du site d'accompagnement FGA. Je vais le grossir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, on dit comment se font les déclarations d'Angèle Tosca. Je pense que ce qu'on va faire, on va se rajouter dans la question-réponse, dans la première question, on va rajouter que doit contenir le profil. On va aller le mettre clairement parce que même pour nous, je pense qu'il y a peut-être une... Mélanie Poulin, si jamais tu peux intervenir, n'hésite pas. On va peut-être clarifier l'information de notre côté parce qu'au début, la partie, une fois que l'entrevue de validation est faite, pour la fréquentation, on met la date de l'entrevue qui correspond à la date du début. Service d'enseignement, évidemment, c'est 07, mais le titre de parcours, c'est 01. Fait que c'est là que vous allez avoir votre premier financement de 300 $. La personne, elle n'est pas inscrite en termes de durée de fréquentation à faire, puis là, un petit peu, le défi. Ensuite, pour la phase 2, de l'évaluation, il faut inscrire dans la fréquentation la date de fin, la date de l'évaluation, lorsque tous les trois volets sont complétés, puis le motif de fin de fréquentation. Mais il n'y aura pas nécessairement, il n'y aura pas de siglaison de rattaché, c'est quand on va faire la demande d'émission du certificat, c'est là qu'on va déclarer la matière avec le résultat succès. Nous, c'est les consignes qu'on a eues, mais là, vous savez, c'est nouveau là, fait que s'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, c'est vraiment important de nous le communiquer pour qu'on puisse le clarifier. Mais la personne qui fait la démarche de RACFMS, à son dossier Charlemagne, il n'y aura pas de sigle, il n'y aura pas de sigle d'ISP. Parce que quand on demande un profil, le profil, le but, c'est justement de voir apparaître ce que l'élève va suivre comme formation qui est habituellement les sigles ou les matières. C'est pour ça que le profil, moi, j'avais du questionnement là-dessus, c'est à savoir qu'est-ce qu'on met parce que c'est un profil de reconnaissance d'acquis. Normalement, le profil, c'est le document où est-ce que la personne s'engage à suivre des formations, puis il va y avoir des durées, il va y avoir des horaires, puis ça sert à organiser le service de formation. Puis qu'elle signe en disant, oui, je vais faire mon anglais de 4 puis mes maths de 5, puis elle signe son nom pour dire, on va expliquer qu'est-ce que j'ai à faire, puis oui, je m'engage parce que nous autres, on va recevoir le financement par en arrière. En tout cas, je vais juste dire que moi, c'est ça pour moi, il va falloir que, en tout cas, moi, j'ai besoin de plus d'informations pour vraiment dire qu'est-ce qui doit être écrit au profil pour s'assurer que ça ne donne pas l'information que la personne est inscrite en fréquentation de formation initiale, puis que c'est vraiment l'évaluation en reconnaissance des acquis. Mais en mettant le type de parcours à 0,1, reconnaissance des acquis, déjà, ça dit au ministère qui n'est pas en fric que c'est une reconnaissance. Ça fait que ça, ça allait pour moi, ce bout-là, c'était vraiment au niveau des matières, mais là, en le regardant, je comprends que dans matière, ce qu'on nous explique, c'est de mettre le code du métier et d'ajouter 2,0 comme on faisait en FMS. Moi, je viens du secteur des jeunes, donc à ce moment-là, c'est ce métier-là qui va reconnaître. Mais comme tu disais, c'est le profil que je ne comprends pas à ce moment-là, moi non plus, pourquoi il est présent. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le profil. Quand on fait signer un profil à quelqu'un, bien là, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'il va vraiment faire. S'il ne fait pas de sigle, on ne fait pas signer un profil, il va y avoir une siglaison. C'est certain que les gens qui ont eu des personnes en parcours cette année, ils vont vouloir s'assurer qu'avant, la dernière rencontre qu'ils ont avec eux-là, parce que le profil doit être signé par la personne, ils vont vouloir être sûr d'avoir la bonne chose. On pourra faire un suivi, en tout cas avec Mélanie, on va se parler là-dessus. Peut-être on regardera pour avoir peut-être un exemple de profil, qu'est-ce qu'on devrait retrouver aussi ces personnes-là. En tout cas, c'est une excellente question puis on va s'assurer. Ma question, c'est quand c'est un TENS, les TENS, vous voyez un profil, quelqu'un qui vient juste pour le TENS? Sonia a dit, je vois Sonia Bradet qui fait non. Quand c'est un TENS, tu ne fais pas de profil? Mon micro est fermé. Je pense pas qu'il y a des profils quand c'est des reconnaissances d'acquis comme telles parce que c'est des signes, mais on pourrait éclaircir ça comme vous dites là, tout ce qui est reconnaissance d'acquis, même chose pour les TDG. C'est qu'à ce moment-là, c'est sûr, nous autres, on va pouvoir ajouter quand on aurait les bonnes réponses dans la foire aux questions cet élément-là puis regarder s'il y a lieu de faire un exemple de profil ou s'il n'y en a pas de le dire, mais ça va être l'élément éclaircé. Isabelle Tourangeau demande c'est quoi la démarche pour proposer un nouveau métier? Là, il faut faire attention quand vous allez faire votre démarchage pour faire la reconnaissance d'acquis, vous devez valider que dans le milieu de travail, il y a vraiment un métier existant puis on ne peut pas commencer à inventer un métier parce que dans le milieu de travail, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un des défis de la reconnaissance des acquis. À ce moment-là, pour faire la demande de métier, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un métier qui ait un besoin puis il y a toute une démarche. Faites attention, ce n'est pas parce que c'est dans un milieu qui aimeraient telle chose, on ne va pas inventer un métier par une nouvelle employeure qui aimerait faire des changements. Donc, c'est ça. Mais si vous pensez vraiment qu'il y aurait lieu d'avoir un métier comme par exemple caissière, 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 ça a été rajouté, il y avait eu des demandes, à ce moment-là, il faut faire une demande au ministère en disant, en étoffant un petit peu la demande pour dire c'est quoi le métier, c'est quoi les fonctions. À ce moment-là, il va y avoir une analyse. Alors, voilà. Ensuite, on parlait, là, Madame Plourde qui avait dit, mais c'était quoi le parcours de qualification continue? Donc, de quoi on parlait quand je parlais de ça? Mais écoutez, c'est toujours de, une fois que vous avez terminé votre service de RAC pour les métiers semi-spécialisés, bien, des fois, c'est intéressant de voir est-ce que la personne, elle pourrait poursuivre sa carrière puis à un moment-là, continuer à avoir d'expérience, faire des formations à l'interne puis peut-être d'avoir une reconnaissance des acquis pour un AEP ou un DEP plus tard. Je donnais l'exemple des fois de aide bouchée puis bouchée, la personne est rentrée, il travaille en aide bouchée, on fait la reconnaissance des acquis. Trois ans plus tard, il a continué à développer ses compétences. Finalement, il fait vraiment toutes les tâches du boucher et ce que ça serait intéressant à peu près après de faire un lien avec la reconnaissance d'équipe en formation professionnelle pour revenir vers cette personne-là pour qu'il y ait une deuxième qualification au niveau du DEP. C'est toujours ça de prenez le temps sur Inforoute, si tu es inscrit par secteur de la formation professionnelle, c'est quoi les AEP, les DEP? Parce que des fois aussi pour venir à la question de dire c'est quoi la démarche proposée à un nouveau métier, des fois c'est parce que peut-être que le métier il y a un AEP là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'FMS. Des fois, de bien connaître les programmes d'études, c'est plus facile aussi puis si vous avez une personne, ça a été super wow sur la reconnaissance avec qui pour le FMS puis qu'il est dans un… Il pourrait, c'est juste de dire on ne fait pas juste l'arrêt qu'FMS on s'en va, c'est fini. Quel autre service il pourrait avoir besoin dans un, deux ans, trois ans puis se prendre une petite note, garder un lien, c'est toujours dans une idée d'être toujours là pour la clientèle d'adultes qui sont sur le marché du travail. Mais Maryse, excuse-moi, est-ce qu'il y a un nombre d'heures, si on dit-tu l'expérience de travail, on demande minimalement deux ans d'expérience disons pour aller vers l'AEP ou le DEP ou pas du tout? Dans les faits, pour faire la reconnaissance des acquis, le seul préalable c'est la présomption de compétence. On ne demande pas de préalable, mais si par exemple quelqu'un fait son CFMS puis qu'après ça il aimerait s'inscrire en formation professionnelle pour le programme cuisine, le programme boucherie, à ce moment-là, s'il y a son CFMS, il peut bénéficier de la passerelle CFMS secondaire 2. Est-ce que c'était ça la question? Peut-être que j'avais mal compris. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être que c'est moi aussi que ce n'est pas classe. C'est pour ça que je voulais éclaircir ça. Dans ton PowerPoint que tu avais partagé, on voyait les différents parcours. Quelqu'un qui avait la REC FMS d'aide bouchée, puis il continuait toujours à travailler pour cette entreprise-là, à un moment donné, il a dit, hey, il est bon. On pourrait peut-être aller vers le DEP, mais est-ce qu'on exige un temps, un temps d'expérience pour qu'il soit apte à l'amener vers le DEP ou le DEP? C'est une excellente question. Il n'y a pas de durée prescrite parce qu'une personne, ça peut prendre un an puis une personne, ça peut prendre 15 ans puis une personne qui a 25 ans, il ne l'aura pas encore. OK. Parfait. C'est vraiment puis c'est la même affaire pour la REC FMS. Vous avez des personnes, ça va faire un an qu'ils vont être là puis ils vont être super bons puis il y a des personnes après 5 ans qui n'ont pas fait la moitié des tâches du métier, ils font une tâche puis c'est juste cette tâche-là qu'ils font jour puis ils ne font pas toutes les tâches du métier. En reconnaissance des acquis, on n'est pas dans la durée, on est dans la présomption de compétence. C'est vraiment avec l'auto-évaluation que vous allez le déterminer ou en formation professionnelle, on va appeler ça les fiches descriptives. C'est vraiment là puis c'est pour ça qu'on fait une entrevue de validation. Ça fait que c'est une entrevue de validation puis vous dire « Oh boy, c'est trop loin puis on va revenir l'année prochaine puis c'est correct là. » Fait que là, c'est pas un nombre d'années parce que moi, je peux faire pendant 10 ans, je peux pendant 10 ans mal faire mon travail. C'est pas là, en tout cas. Mais comprenez-vous, c'est pas un nombre d'années, c'est vraiment la nature de la compétence qui a été développée. Fait. C'est ça. Donc, Sonia nous dit qu'elle a vérifié avec sa conseillère en orientation. Quand c'est un TENS ou un TDG, par exemple, un profil est fait sans ajout de matière, seulement une inscription au service. Tu sais, pour être honnête, c'est là que je trouve ça un peu bizarre parce que tu sais, la personne, elle a déjà rempli la fiche d'inscription. vous devez leur faire remplir une fiche d'inscription du centre d'éducation des adultes puis qui est inscrit pour la RACFMS. Mais là, à ce moment-là, fait que là, c'est comme un deuxième, c'est comme signer un document en blanc, finalement, là. C'est là qu'il est, en tout cas, avec Mélanie Poulin, je pense que le sujet a été lancé. Ils vont pouvoir travailler là-dessus au ministère. Alors, voilà. Transmission dans Charlemagne, bien, écoutez, là, je l'ai traitée au point profil de formation. C'est vraiment la procédure qui a été, qui se retrouve dans la section foire aux questions. C'est là qu'on l'a mis. Si vous la faites et que ça ne fonctionne pas, communiquez avec nous. Vous savez, c'est nouveau. Puis là, toute la, de s'assurer que tous les fils se touchent par en arrière pour que tout fonctionne bien. Bien, ça, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous puis validez quand vont arriver les bilans 4. Je ne sais pas comment ça s'appelle au niveau de l'éducation des adultes. Mais quand le ministère, il produit les bilans du financement de vos services, allez valider que vous avez reçu vos financements, que vos financements ont été bien déclarés et financés. Comme ça, s'il y a quelque chose, tout de suite, vous allez pouvoir faire une action. Donc, allez vraiment vérifier en septembre que vous avez reçu vos financements pour 2020-2021. Voilà. Puis, on arrive à la dernière question. Si une personne a déjà eu un CFMS, doit-on évaluer le volet formation générale? Quelle bonne question! Parce que dans le fond, si elle a déjà eu un CFMS, on peut prendre pour acquis que la personne, elle a déjà rencontré les conditions de sanction qu'on retrouve dans le régime pédagogique de l'éducation des adultes. Par exemple, je me rends compte que nous autres, dans notre petit libellé, dans le petit document suivi de la personne candidate, on n'a rien à cocher là. Mais si elle a déjà un CFMS, pensez-vous que ça va être… C'est qui? Peut-être… C'est-tu André Pelletier? As-tu un exemple concret de ça, toi? Ben oui. Nous, on est sous le bord de l'Ontario. Fait que quand il étudiait en FGA au CFMS, on pouvait regarder avant ce qu'il avait fait en Ontario. Maintenant, on ne peut plus. Mais qu'est-ce que je fais, moi, cette personne-là qu'on lui avait déjà donné un CFMS? Ben, parce qu'elle avait fait toute la formation et tout. On avait reconnu ses matières en formation générale d'Ontario. Là, elle veut un nouveau CFMS parce qu'elle a changé de métier. Mais là, je n'ai plus le droit d'aller chercher ses codes d'Ontario. OK, parce qu'il y a eu des changements de ce côté-là. Fait que la question est posée… Je l'ai posée à deux places, là, dans la foire aux questions puis je l'ai posée à la sanction. Puis là, la neige a fondu et la question n'est toujours pas répondue. Ben, moi, en tout cas, là, c'est plate parce que Mélanie Poulin, elle, elle vient de partir. Elle vient de partir. Elle vient de partir, là. C'est ça. Moi, je ne dirais pas que… Ben, moi, j'aurais envie de dire oui, mais André, moi, je vais réécrire à Mélanie Poulin puis on va pouvoir… on va clarifier, là, qu'est-ce qu'il y a en est parce que c'est une situation particulière, là, parce que ce que je comprends, c'est que dans le cas de cette personne-là, tu n'as pas accès… Tu sais, dans le fond… Elle n'a pas de bulletin du Québec? Elle n'a pas de bulletin… C'est un cas où est-ce qu'une personne a un CFMS, mais elle n'a pas de bulletin du Québec. Tu sais, ce n'est pas la question de dire quand je fais un deuxième CFMS, est-ce que je dois valider ça parce qu'une personne, tu fais un deuxième CFMS dans un milieu, là, c'est vraiment une situation particulière parce que la personne a fait ses études… Ça peut être un autre exemple, c'est quelqu'un qui a étudié hors Canada. Avant, on pouvait prendre l'annexe 5, maintenant, on ne peut plus. Non, on ne peut plus, fait qu'à ce moment-là… Quelqu'un qui reviendrait pour un deuxième puis que là, je le sais qu'on l'a fait sur l'annexe 5, je fais quoi? Je vais… Ça, je vais… André, je vais vraiment te revenir là-dessus. Tout est pour quel centre de service scolaire? Des draveurs. Oui, puis Sonia répond dans le clavardage que la question est en lien avec l'info-sanction 19-20-37, selon elle. Oui, mais c'est ça, parce que je veux dire, c'est ça, c'est ce que ça a été enlevé, là, la… Oui, oui. Puis moi, j'aimerais bien avoir la réponse aussi parce que nous, la chute, on est collé sur Oxbury. Donc, comme la dame, Mme Pelletier, c'est la même chose aussi pour nous, fait que j'aimerais avoir la réponse aussi. Fait que j'enverrai la réponse, là, par courriel à tout le monde parce que c'est vraiment, 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 vraiment une bonne question. Nous, on a un cas qui s'est présenté à Mont-Laurier puis la dame a dû refaire son académique. Elle venait d'une autre province au Canada. Ces matières étaient… avaient été faites, mais ça n'a pas été reconnue. Fait qu'elle a dû refaire son académique. Bien, c'est ça, c'est ça. Oui. Mais elle avait… Parce que là, dans le cas de Mme Pelletier, la personne a déjà un CFMS. Est-ce que dans votre cas… Non, c'était pas un CFMS, mais les matières avaient été faites, par contre. C'est ça. Oui. Je vais… En tout cas, moi, je vais valider avec Mélanie et avec le ministère pour s'assurer qu'on a la bonne… pour s'assurer qu'on a la bonne réponse de ce côté-là. Puis je pourrais, là, mettre la réponse dans l'ordre du jour, mais aussi, là, j'enverrai un courriel à ceux qui ont été présents aujourd'hui. Assurez-vous d'avoir été mis vos noms dans les présences, là, parce que c'est eux qui vont recevoir… recevoir l'information. C'est tellement des belles… C'est tellement important d'avoir un réseau d'échange parce que c'est… C'est vos questions qui vont alimenter les travaux au ministère. Tu sais, je veux dire, quand on n'est pas dans le concret, on le fait pas. On peut pas… On essaie de penser à tout. Tu sais, je trouvais qu'on était pas pire, mais là, ça va commencer à popper plus en faire des cas comme ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour, là, des questions, qui sont certaines répondues, celles à répondre. Fait que si vous avez encore un petit peu de temps, est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient faire un petit partage pour qu'est-ce qui se passait chez eux, là, qui avaient levé la main puis qui n'avaient pas eu le temps de parler? Valérie? Bien, en fait, là, nous, cette année, on a fait ça par-ci, par-là, la RACFMS, mais là, ce qui est chouette, c'est qu'on se crée comme une équipe, là, pour être, je dirais, prêtes pour l'automne prochain, là, mais d'ici là, pour le dernier mois, là, jusqu'aux vacances, là, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer. On a quand même… On, c'est qui, ça? Bon, bien, en fait, il y a ma collègue, Joanne Rivard, qui est avec nous, qui est là. Tu es en centre FGA, tu es au service de la RACF. Ah, oui. Bien, d'entendre, moi, j'étais à la RIVREN, à l'éducation aux adultes. Mes mandats sont surtout, là, au FMS, là, en enseignement. Donc, c'est ça, on commence beaucoup par explorer les milieux où est-ce que nos élèves vont en stage. Puis, jusqu'à maintenant, on n'en a pas beaucoup parlé parce que, par crainte, un peu, d'une popularité qu'on n'aurait pas pu vraiment gérer. Mais là, on a comme une ouverture, là, pour l'année prochaine, là, vraiment, de mettre ça de l'avant. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai des stagiaires, là, qui terminent, puis on commence à en faire la promotion, puis je pense que ça va avoir une certaine popularité, là, justement. Les employeurs sont contents. Des fois, il y a des petites craintes qu'il faut recadrer, dans le sens, est-ce que mon employé, si je donne ça, il va me demander d'être payé plus cher ou est-ce qu'il pourrait s'en aller ailleurs à cause qu'il a reçu ce diplôme-là? Fait que de, comme, recadrer à quoi sert la démarche et tout ça. Mais, somme toute, on a bien hâte, là, d'avoir la possibilité de se mettre plus, là, dans le bain de tout ça. Mais on a quelques dossiers d'ouvert et on se donne des petits objectifs, là, d'ici la fin de l'année, là. Bien, génial! Puis, bravo! Tu sais, un moment donné, il faut commencer par petits pas, puis je pense de dire, bien, on va faire un projet dans une entreprise, parce que là, on va faire un gros démarchage, puis après, si tu n'es pas capable de livrer, bien, on perd la... on perd vite la face au niveau des employeurs, là. Fait que je pense que c'est correct aussi d'être réaliste à petits pas. Merci beaucoup, Valérie. Je pense que ça fait le tour. Fait que pour l'année prochaine, moi, je pensais peut-être, parce que j'avais trouvé qu'un après-cours par mois, ça revenait vite. J'aimerais savoir pour vous, l'année prochaine, est-ce qu'on en fait un ou six semaines, ça serait bien? Est-ce qu'un par mois, tu sais, à un moment donné, ça prend du temps pour tout le monde aussi? Un ou six semaines, on pourrait dire de fin septembre jusqu'à mai, est-ce que ça serait quelque chose qui vous conviendrait? Vous pouvez écrire au clavardage s'il y aurait d'autres choses. Fait que moi, ça serait comme ça qu'on le planifierait parce que quand même, là, on va poursuivre l'implantation. Mais je rappelle que moi, je suis disponible pour faire des rencontres individuelles, répondre à vos courriels. Dans la bibliothèque, là, on retrouve, là, comment prendre rendez-vous avec moi, là. Je vais faire un partage d'écran. Ça, c'est vraiment important, là. Ne soyez pas gênés. Moi, je suis payée par le ministère pour répondre à vos questions. Vous ne me dérangez jamais. Fait que si on va, là, quand on va ici dans la petite communauté RACFMS, puis vous allez ici, là, dans la bibliothèque. À ce moment-là, on a mis plein, plein de choses. Puis, quand on descend un petit peu plus bas, il y a une place qui est écrite, là. Bon, je ne l'aurai pas. Bon, prendre rendez-vous avec Maryse. On l'a mis, le lien. Vous cliquez là-dessus. Puis là, vous arrivez, là, dans mon petit, là, je ne suis pas capable de cliquer, là. Tiens. Vous arrivez, là, c'est super facile, là. Vous dites soutien RACFMS. Vous cliquez là. Puis là, vous allez voir, là, pour chaque journée que vous voulez, vous voyez mes heures de disponibilité. Vous cliquez là-dessus, vous mettez vos coordonnées, puis ça génère une rencontre team avec moi. Fait qu'à deux heures des vies, vous pouvez vous plugger. Dès que j'ai un trou dans mon cannerie, vous pouvez vous plugger, là. Des fois, vous voulez revoir des choses, vous avez des questions. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, puis je vous réponds, là. Je réponds pas mal dans la journée, sinon le lendemain. Fait qu'hésitez pas, là. Je vais être encore disponible, là, pour vous, pour vous soutenir. Donc, ça, ça fait partie aussi, là. Il n'y a pas juste les après-cours, là. Vous pouvez vraiment communiquer avec moi. Je rappelle aussi que sur, ici, le site de l'ISP, dans la section RACFMS, bien, il y a des petites vidéos. Il y a trois vidéos qui présentent en détail le contexte et les modalités administratives, la démarche de l'accueil et l'entrevue de validation, puis de l'observation des compétences à l'évaluation. Fait que selon où est-ce que vous êtes rendus dans votre développement, là, vous dites, « Ah, on est rendus à vos entrevues de validation, bien, allez donc écouter la petite capsule. » Tu sais, je donne encore plus d'informations, là. Je reprends les éléments du guide administratif, mais je donne encore plus d'informations. Donc, n'hésitez pas, là, à aller retourner ou si vous avez des nouveaux collègues, des fois, bien, de leur dire d'aller prendre connaissance, là, des capsules, puis des documents qui ont été mis ici en disponibilité. Aussi, qu'est-ce qu'on a… un des ajouts aussi qu'on avait fait dans ici, je regarde, c'est qu'on avait fait ici une proposition de plan d'organisation. Fait que si vous dites, « On a encore une organisation de qui fait quoi, là, bien, c'est un petit plan, là, où est-ce qu'il peut… que vous allez pouvoir… » Si je clique dessus, je vais cliquer dessus. C'est juste pour dire, bien, tu sais, quoi prévoir, là, au niveau de votre démarche administrative, là, on a mis, comme un petit peu un aide-mémoire, là, toutes les choses que vous devez à faire, qui fait quoi, c'est quoi vos documents. Fait que des fois, quand vous vous rencontrez en équipe pour discuter des tâches, bien, il y a déjà un document work que vous pouvez télécharger, puis après ça, bien, vous allez mettre votre réel dedans. Donc, ça va déjà… Il y a plein de choses qui existent déjà pour vous aider. Voilà. Donc, bien, écoutez, le temps avance, là, il est 14h49. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, des choses que vous aimeriez savoir ou si j'aurais pu savoir outre les après-cours, est-ce qu'il y aurait eu un souhait d'une formation qui serait donnée à l'automne? Tu sais, c'est sûr, nous autres, quand on avait lancé le service l'automne passé, bien, tu sais, on avait fait quand même, on avait fait des présentations vraiment du dispositif. Là, on se dit, est-ce qu'on doit le refaire l'automne prochain ou est-ce qu'il y aurait d'autres formations outre les après-cours? Parce que c'est plus l'échange après-cours sur des thèmes qui n'ont pas été couverts. Tu sais, si vous me faites la demande, moi, je vais pouvoir l'organiser, là, soit par courriel ou même tout de suite dans le clavardage. C'est des choses qui vous pop, là. Vous pouvez, vous pouvez l'écrire. La joie de dire, wow, je suis impréciée du travail collaboratif et de partage. Bien, merci. C'est vraiment, c'est vraiment, il y avait déjà des choses qu'on avait mis en place avant le lancement, tu sais, pour être prêts. Puis après, bien, c'est vraiment les demandes, là. Je pense que c'était l'initiative Arsenault qui avait dit, ah, bien, là, un petit guide pour l'employeur, on a commencé à quelque chose. On peut ça. Tu sais, c'est vraiment selon vos besoins qu'on va poursuivre le développement d'outils pour vraiment que ce soit adapté à votre réalité. Là, vous êtes évidemment l'inspiration. C'est vous qui allez le faire. Oui, Marie, je voulais juste savoir le nouveau guide du candidat, est-ce qu'il est sorti? Tu sais, la dernière fois, on avait regardé, tu nous l'avais présenté, puis tu nous avais dit qu'il serait déposé, mais écoute, je ne l'ai pas trouvé. Bien, c'est le guide de l'employeur. Oui. Il est là. Regarde, sur le site, la compagnie FGA, guide de l'employeur, il est là. Mais du candidat? Le candidat, il est déjà là. Ça fait un beau qu'il est là, le guide du candidat, il est là. Bien, voyons donc. Oui. OK. Faites attention parce qu'il y a deux versions. Il y a la version web que tu envoies par courriel ou tu as un bureau dans le bureau. La version impression, bien, c'est parce que tu as les marques de coupe, les marques de pli. Faites que ça, tu envoies ça. Vous envoyez ça à l'imprimeur pour en faire imprimer 150, envoyer la version impression puis on les a en anglais et en français. Faites que oui, le guide du candidat, lui, ça fait longtemps, ça fait un bouquet là. C'est l'employeur qu'on avait peaufiné là. C'est ça. OK. Merci. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'on arrive à la fin, à la fin de l'après-cours. Je vous remercie sincèrement pour vos échanges généreux puis aussi, je vous félicite de tout le beau travail que vous faites. Je vous dis, si je travaille là-dessus pour faire le dispositif, je me dis, ça va-tu se faire? Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir d'avoir que vous avez le goût. Ça va être le fun l'année prochaine qu'on va se parler parce que là, vous allez avoir eu des diplômés puis là, vous allez avoir encore des choses à dire puis des partages qui vont nous mobiliser. Donc, c'est génial. Je vous souhaite de passer un super bel été et de revenir en grand nombre pour développer l'ARAC-FMS. C'est génial.